bonjour et bonsoir mes soeurs compatriotes selon vos points géographiques ce vendredi 23 février 2024 exactement 11h42 heure de boston et cette vidéo c'est pour parler de cette dissolution du gouvernement nous avons lundi 19 février 2024 exactement cinq jours l'écrasante majorité du peuple de guinée a été surpris de la dissolution du gouvernement un communiqué lui par le général amara kamara ministre secrétaire général de présidence et ensuite un autre communiqué lui par le chef d'état major général des armées sur les mesures prises à l'encontre des anciens membres du gouvernement cette situation comme vous le savez une situation confuse et inattendue qui ressemble à un mini coup d'état et un coup d'état au sommet de l'état maintenant après deux ans de transition deux ans et demi de transition à qui la faute la faute est aux civils ou la faute et aux militaires pendant tout ce temps il ya eu des trébuchements il ya eu des faux pas et il ya eu des situations très graves qui nous ont amené à la situation de la crise actuelle déjà un pays qui reste cinq jours sans gouvernement est très grave déjà il y avait une crise déjà sur place mais avec la dissolution du gouvernement la crise s'accentue le gouvernement et les membres du CNRD qui sont les militaires pendant tout ce temps ils hésitaient de de dessous de ce gouvernement de changer maintenant qu'ils ont eu le courage de le faire on peut dire que c'est un grand pas un courage de leur part de dessous de ce gouvernement mais quand on sait que les civils là sont invités au gouvernement ce sont les militaires qui ont fait le coup d'état c'est eux qui ont le pouvoir si on est arrivé à cette crise pour moi sur le monde qu'on dit la faute est aux militaires bien que des civils illés étaient entre eux des des civils irresponsables et entre eux qui le poussait aussi à faire des choses parce que quand tu as des proches qui sont très mauvais qui te poussent à faire beaucoup de mauvaises choses mais moi de ma part je ne peux pas accuser les civils je peux les actus d'être irresponsables mais pour moi la faute et la faute le monde qu'on dit pour moi la faute est comme aux militaires c'est comme dans une famille quand il ya un problème qu'on n'a pas résolu la faute est comme aux pères de famille est à lui de prendre des décisions toute la faute l'incombe moi je suis un opposant qui parle dans l'intérêt du pays bien que je ne suis pas au pays et un opposant doit être un indicateur dire la vérité au peuple et dire la vérité aux gouvernants dans le respect mais toujours dire la réalité ne jamais vouloir faire plaisir dans une situation où parler en hypocrisie quand tu le fais tu n'es pas un opposant dit les choses telles telles qu'elles sont pour qu'on trouve des solutions idoines c'est ça un opposant non venir tourner parler les français les beaux mots anglais tourne autour du poids non c'est ça un opposant donc ce que je demande à l'agent moi j'ai toujours demandé une nouvelle transition je l'assume je l'ai toujours demandé parce que c'était l'intérêt de la guinée et ce tact est pour moi une nouvelle transition il ya deux façons d'avoir une nouvelle transition elle peut être pacifique quand vous avez fait dissoudre le gouvernement vous rendre compte que tout ce que vous avez mis en place n'a pas marché et vouloir retourner en arrière pour pouvoir arranger tout c'est à dire pour que tout le monde aie son compte pour que l'état est son compte pour que le peuple est son compte l'opposition est son compte que tout le monde est son compte moi j'appelle ça une nouvelle transition là d'autres façons de transition peut être plus sanglante parce que ça va être des affrontements entre l'armée en tout cas moi j'ai toujours sollicité une nouvelle transition et je l'assume parce que pour moi ces gens là étaient au mur ils savaient pas quoi faire ils étaient déjà limités donc pour moi ça c'est une nouvelle transition ce que je demande aux militaires c'est d'ouvrir une discussion franche et loyal avec les principaux acteurs de la vie de la nation il est très important pour vous et pour nous et pour la nation je vous demande d'avoir pitié de ce peuple guinéen désormais ça fait deux ans que le peuple guiné croupit dans la misère mettez fin à cette souffrance n'oubliez pas que ce peuple vous êtes au sommet de l'état avec les voitures de l'état avec les moins de l'état n'oubliez pas que c'est moins appartient à ce peuple donc un père de famille doit tout faire pour ne pas que ses enfants sa femme et sa famille pleure vous devriez mettre la balle à terre parce que moi je suis un guinéen je ne souhaite pas que mon pays continue à souffrir et que le peuple continue à sombrer dans la misère pourtant nous avons les ressources humaines nous avons des guinéens capables de vous aider à relever le défi il ya toute façon d'avoir une transition elle peut être pacifique comme vous êtes en train de le faire elle peut être brutal et sanglante et tout le monde va perdre et tout le monde va suivre des conséquences donc je vous demande vous avez fait déjà deux ans de transition et vous avez dit que votre transition est d'abord sociale ensuite économique enfin politique il faut qu'on se dise la vérité que le sens que vous avez donné le contenu que vous avez donné à votre transition vous avez échoué en deux ans le social que vous avez mis devant vous même vous savez que le social aujourd'hui en guiné est à terre votre popularité quand vous êtes venu au pouvoir à maintenant vous n'avez même pas un pour cent de cette popularité ça veut dire que le social n'a pas marché et tout le monde est énervé tout le monde les gens sont ceux l'éner contre vous ça veut dire que le social a échoué l'économie l'économie guinéenne n'a jamais été en difficulté que pendant ces deux ans là vous avez vu comment la misère a envahi la guiné vous avez vu comment la pauvreté a grandit la guiné vous avez vu comment la pauvreté s'est emparée de la nation guinéenne donc il faut qu'on se dise les vérités la guiné vous appartient la guiné nous appartient tout le monde si on se dit pas la vérité comment on va résoudre les problèmes donc le cnrd a échoué socialement le cnrd a échoué économiquement sans parler de politique est ce que j'aimerais vous apporter comme conseil dans toute chose dans une nation quand la politique ne marche pas il n'y aura pas de résultat c'est la politique qui est à la base de la stabilité économique et de la croissance économique c'est la politique qui est à la base du social donc quand la politique ne marche pas rien ne marche donc mes chers militaires je sais pas qui sont vos conseils en économie en droit ou en sociologie ou en philosophie mais je pense que ils vous conduisent trop dans le mur vous savez moi je vous ai toujours dit le chemin à prendre vous n'avez pas écouté vous êtes conscient si vous êtes conscient que vous êtes dans une crise c'est ce qui vous a poussé à dessous de ce gouvernement maintenant je vais vous réfléchir un peu la mémoire des dispositions que vous avez mis en place que vous dites que vous êtes là une la première disposition vous avez mis en place un dialogue avec des hommes politiques qui n'étaient pas représentatifs des syndicats les gens de la société civile qui ne défendent pas des valeurs vous avez vu que ça n'a rien donné deux vous avez mis en place des facilitatrices et j'ai dit à ces facilitatrices si vous ne dites pas la vérité à la jeune et vous vous mettez sur le chemin de la vérité de la échouer ça n'a pas donné toi vous avez copté des grandes gueules dans les partis politiques pour pouvoir faire votre guerre ça n'a rien donné ces grandes gueules là n'ont eu aucun pouvoir 4 vous avez créé une opposition politique des opposants qui n'ont d'autres qui n'ont jamais été qui n'ont même pas d'agrément d'autres qui n'ont jamais été aux élections d'autres qui n'ont même pas de siège pour des sièges tout le temps et j'ai même vu la dernière fois il parlait d'un gouvernement national tout ça c'est des profiteurs on veut un gouvernement de travail pour aller aux élections gouvernement national est une proposition de des paresseux des gens qui veulent profiter de l'état devenu ministre ou profiter 5 vous avez essayé de recruter des blogueurs insulter les gens partout donner l'argent à des gens sur facebook ça nous a rien apporté 6 vous avez fait des sacrifices vous même vous savez mieux que moi et du qui est au ciel le sait avec des marabouts avec des fétiches ça n'a rien donné si les sacrifices avaient donné résultat aujourd'hui le peuple est avec vous et l'émergence à l'être là c'est pour vous dire que c'est la vérité mettez des coeurs peut-être ils vont signaler ma vidéo encore que c'est la vérité la sincérité les principes et les valeurs qui sauve une nation qui sauve un pouvoir ce n'est ni les marabouts ni les fétiches vous même vous savez combien ça tout vous avez fait dans ce pays combien de beaux vous avez égorgé combien de trucs vous avez fait de moutons vous avez égorgé depuis que vous êtes là vous savez mieux que moi mais ça donne quoi rien ça ne paye pas ça c'est des choses qu'on peut pas inventer la roue donc désormais la balle est dans votre cas vous avez deux choix choisir de faire une nouvelle transition avec votre acte là en prenant des guines en appelant aller vers les gens personne ne refusera de vous accueillir parce qu'il s'agit de la guinée il s'agit de mettre fin à la misère de la guinée il s'agit de mettre fin à ça parce que si on veut que vous aussi vous soyez humilier vous soyez et traité d'une manière on finira jamais en guinée parce que la vengeance apporte la vengeance la misère apporte la misère donc vous avez deux choix aller vers tout le monde personne ne refusera de venir avec vous pour discuter pour que le pays puisse prendre un nouveau élan ça je vous le dis personne ne refusera vous avez le choix de prendre des guinées intègres vous connaissez les guinées intègres je n'ai pas le nom à vous donner vous connaissez vous connaissez les guinéens qui se battent matin midi soir sur le terrain à l'intérieur comme à l'extérieur et qu'ils ne cherchent pas à s'enrichir qu'ils ne cherchent pas être ministre directeur qui ça ne les intéresse pas conjugué avec ces guinéens pour que le peuple puisse inspirer désormais ou si vous ne voulez pas faire la nouvelle transition avec ça vous vous engouffrez dans votre orgueil vous vous engouffrez dans votre en pensant que la guinée vous appartient ignorer les conseils tout prendre les mêmes personnes ou prendre ces guinéens qui vont ramper sur terre quand ils vont vous voir ou qui vont se couper sous vos pieds mais là les conséquences seront dramatiques pour vous ça je vous le dis vous avez deux choix vous avez une chance de sortir par la grande porte une chance de donner une vie à la nation guinéenne une chance parce que le peuple peur dans son coeur tous les jours n'oubliez pas que ces pleurs là c'est des malédictions pour vous celui qui vous le dit pas en train de vous mentir la souffrance du peuple de guiné dans leur coeur tous les jours ça ne va pas ça ne va pas je n'arrive pas à voir l'argent pour payer le médicament de mon enfant on n'arrive pas à manger ça c'est des malédictions pour les gouvernants donc ce que moi je vous dis je vous encourage aller vers les guinéens appellez les guinéens asseyez-vous arrêtez de faire les combines les combines ne marche pas soyez transparents soyez juste vous allez voir que le bonheur va apparaître dans ce pays sans même vous vous rendez compte ne restez pas dans vos égaux l'égo emprisonne quelqu'un l'égo aveugle quelqu'un quand tu es orgueilleux tu es dans ton égo ça t'orgueille et ça t'amène vers la chute comme ce qu'on dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute vous avez vu il ya on n'invente rien dans la vie rien n'est nouveau et rien ne sera nouveau dans la vie en tout cas moi je vous conseille parce que moi je ne parle pas non d'un politique sinon on parle à mon nom propre en tant que guinéen en tant que jeune politique de la nouvelle génération moi je vous dirai parce que vous voulez entendre à votre oreille je vous dirai ce qui est bon pour vous pour la guiné et pour tout le monde parce que je n'attends rien de qui que ce soit dans cette république donc c'est ce que je vous dis vous avez ce choix maintenant et aller vers tout le monde si vous voulez moi je parlerai à ces guinéens honnêtes dont vous voulez contacter faut pas qu'ils refusent il faut qu'ils discutent parce qu'il s'agit de la guiné s'agit pas d'un seul homme celui qui défend un seul homme laissez-le de côté non défend la guiné on défend l'intérêt de la guiné la guiné n'a pas été créée pour une individu ou un groupe pour le soir du premier ministre le conseil que je vous donne comme je l'ai fait en septembre 2021 mais vous n'avez pas écouté ces fonctionnaires guinéens qui sont achis dans leur bureau aux nations unies là dans les unions africaines c'est des gens qui n'ont rien foutu pour la guiné ils ne connaissent ni la réalité guiné ni l'administration guinéenne ils viennent uniquement pour s'enrichir des guinéens qui sont battus sur le terrain les guinéens qui ont toujours monté preuve de rigueur de valeurs de défendre des valeurs des principes des valeurs prenez ces guinéens et travailler dans l'harmonie vous allez voir que ça va aller mais ces guinéens qui sont assis ici comme bibliothécaires en nations unies ou des simples administrateurs au fonds monétaire international qui ne servent à rien ils vont venir ils vont trébucher comme les autres ont trébuché ils vont pas vous aider et après le pire risque d'arriver donc c'est le conseil que j'ai à vous donner à propos du premier ministre parce qu'ils ont commencé à faire des cv ils ont commencé à payer les journalistes ils ont commencé à faire leur cravate ils ont commencé à sortir des photos aux nations unies moi je peux les nations unies prendre mes photos tous les jours je peux aller à new york prendre des photos avec des blancs tous les jours afficher ça c'est de la faussité ces fonctions internationaux c'est des faux types ils n'ont ni les convictions ils sont nids ils sont pas patriotes c'est des profiteurs nous on fait le combat et eux ils viennent profiter de nous c'est toujours comme ça et ce que je peux vous dire n'oubliez pas mes chers militaires la paix la solidarité et l'unité sont les seules voies qui peuvent vous honorer honorer le peuple de guiné et vous permettre de sortir par la grande porte parce que là là vous avez une chance si vous loupez cette chance sachez que ça ne finira pas très bien croyez en vous et croyez aux bonnes choses vous savez la croyance ça met toutes choses possibles ayez la foi en dieu et soyez des hommes croyants adopter la vérité la sincérité éviter l'exclusion éviter l'injustice si vous évitez ça vous allez sortir par la grande porte mais si vous n'évitez pas il n'y a même pas de solution si vous voulez amener les imams de tout qu'on a créé en cali le courant pour vous pendant 24 ou pendant dix jours sans jour ça ne marchera pas à quel il faut être quoi habiter là c'est le péché qui détruit le plus grand imam au monde c'est le péché qui détruit le plus grand féticheur au monde le plus grand le plus grand marabout au monde c'est le péché qui détruit le plus grand président au monde donc ça n'a jamais ça n'a jamais été essayé que ça on peut pas inventer la roue dans une nation donc et pour atteindre les grands objectifs il faut toujours payer cher moi je vous demande de mettre l'orgueur de côté mettez la passion de côté pensez aux guinéens qui souffrent il ya le carême chrétien qui vient de commencer les chrétiens gêne dans la misère les chrétiens coupent leur gêne gêne dans la misère nos frères chrétiens le ramadan musulman vient dans quelques semaines les gens ne font que pleurer le sac de riz est à 450 ou 350 le sac de d'oignons est à 300 et 450 le sac de sucre vous voyez vous n'allez faire que c'est à dire que vous voulez vous voulez pas les gens gêneront dans la misère ils gêneront dans leur coeur ils continuent à maudire cette transition et c'est nous tous qui allons souffrir donc je vous encourage d'aller vers les gens et puis et si vous voulez contacter quelqu'un arrêtez d'envoyer ces guinéens là vos intermédiaires là ceux qui appellent les gens là ah le président veut te parler mais le président a peur de toi c'est des menteurs après vont croire au président monsieur l'a appelé il veut pas si vous voulez voir un guinéen envoyer les militaires appeler ce guinéen sous son téléphone le président veut te voir il vient vous laisser vous parler ces gens qui font des bails vient là c'est des menteurs ils appellent les gens après vont voir le président a dit qu'il vient pas il veut pas négocier pourtant ils ont leur plan parce que tous les gens qui sont à côté de vous ont leur plan ils ont leurs opposants dehors ils ont leurs gens dehors ils défendent des gens dehors ils font la promotion des gens vous avez besoin de quelqu'un je parle de amara et de dombouya appellez prenez votre téléphone arrêtez l'orgueil après la personne vient on va se voir discuter échanger trouver des solutions idoines pour la nation mais si vous continuez à amener ces guinéens ces guinéens qui n'ont pas de conviction là ces démarcheurs malhonnêtes là ils vont aller ils vont venir vont vous mentir ils vont pas de la vérité donc que dieu bénisse la guiné que dieu vous bénisse et ce que j'avais à vous dit pour moi c'est la guiné qui compte non un individu non un groupe vous avez le choix comme je vous ai dit entre changer tout une nouvelle transition ou continuer sur votre voie la bonjour des gars je vous remercie